Sous-titrage ST' 501 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 Avant de jouer quand même Respecter l'autre Aller vers l'autre Accepter l'autre pour s'accepter soi-même Découvrir l'autre pour se découvrir Une bienveillance totale Le respect, la parole de chacun C'est pas le moment toi Explique, on t'écoute Mais il n'y a pas de bonne réponse Il faut oser, oser proposer Rien n'existe Si rien n'est tenté Entrer en relation avec les autres S'obliger à être partenaire pour pouvoir Créer ensemble Les bouddhistes du coup Bon, on joue dans trois quarts d'heure Dans trois quarts d'heure T'as de la chance qu'on joue dans 45 minutes Ça y est, je l'ai Le trac Mais c'est ce qu'il faut Avoir le trac avant de jouer Le trac, il faut le vivre Pleinement Ok ? Des exercices de relaxation Pas besoin Si au contraire, ça va tous vous faire du bien On est tous tendus Pas bon Ça ne m'étonne pas J'ai rien dit Il faut être tendu pour jouer C'est bon, je peux jouer alors Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'il faut être tendu pour jouer T'as déjà joué ? Jamais Bah alors, comment tu sais ? J'imagine Faut pas imaginer Il faut savoir Il faut jouer détendu Oh, j'ai trop le trac Encore une Dis-le pleinement Ok ? Ok, maintenant souffle Souffle, souffle, souffle Utilise ta piste C'est un jeu comme processus de reçant Vas-y, souffle On n'a pas accouché là Ah bah, jouez On n'a pas accouché J'ai la raison Qu'est-ce que t'en sais toi ? T'as déjà joué ? Non Mais j'ai déjà assisté à un accouchement moi madame A celui de la naissance de mon petit frère D'accord, ça fait bâton que médiane Et toi, t'as déjà accouché ? Avec qui ? A Couché Et toi ? Et toi ? Non Mais j'imagine On t'a imaginé Il faut savoir Vas-y, souffle Un petit peu d'éveil quand tu dis Burrosirat Pas ça, je ne supporte pas Je me dépelle Arrête avec ça Quand tous les penses Oh, ta gueule ! À 45 minutes Tu m'as fait dropper Non mais excuse-moi Mais ces trucs-là Je ne peux pas Je ne supporte pas Qu'est-ce que ça me fait des trucs dans l'estomac Je ne supporte pas Si ceci se fait, ses soins sont sans succès Tiède, j'ai des doigts de bête, des doigts de bête Tiède, une doigts de bête, une grand coup de bruit de bête Après, tu le fais, j'ai une fonds en paix D'accord, bon, je l'ai peintre 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 D'accord, je l'ai peintre D'accord, je l'ai taxe fixe, excessive, exclusivement au luxe à luxe quitte Combien, ces six-ous-six-ous-six-ous-six ? La vache, arrache et mage, la vache Sache que la vache gâche la main Je veux, c'est, j'exige, d'exquise, d'excuses Bon, on n'a que à faire pour cet exercice de relaxation Ok ! C'est bon, excusez-moi. Bon, venez tous, allez, on refait le cercle. Bien, prenez-vous la main. Euh, je ne me mets pas à côté de lui. Si tu crois que je vais te donner la main. Ok, c'est bon. Tu veux bien lui donner la main. Si tu m'y obliges. Ah, mais te force pas. Si tu n'as pas envie de me donner la main, tu ne me donnes pas la main. C'est bon, donne-moi la main. Si je te l'écoute, tu le dis. C'est bon, donne-moi la main, je te dis, tu plaisantes. Non, non, je ne te donne pas la main. Pas comme ça. Pas quand je sens des sons négatifs comme ça. À quelques minutes avant de jouer, moi je ne peux pas. Donne-moi la main, toi. Non, je ne donne pas la main à un mec, moi. Je ne te donne pas la main à un mec, attends, il n'y a pas à savoir pourquoi. Je ne te donne pas la main à un mec. Non, 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 je ne donne pas la main à un mec. Je ne te donne pas la main à un mec. Cool. Relax. Tu ne donnes pas la main à un mec. On est au théâtre. Personne ne va te prendre pour un... Théâtre ou pas, je ne donne pas la main au mec, ok ? Théâtre ou pas théâtre. Ok, c'est bon, on ne se donne pas la main. On met les mains le long du corps, de son corps. On ferme les yeux et on lâche. On garde les yeux fermés. On lâche. On respire. Et on lâche. On se concentre. On respire. On fait le vide. On fait silence. Pour mieux s'écouter. J'ai toujours la traque. Toujours pas. On respire. On s'écoute. Et on fait le vide. Ça y est, je suis tendue. Je n'étais pas jusqu'à présent et voilà. Ça y est, je suis tendue. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Mais si, tu vas y arriver là. Tu vas y arriver. Et comment ? Je ne me souviens même plus de mon texte. Si. Mais non, je te dis, je ne m'en souviens plus. Ça commence comment ? T'es con ou tu fais exprès ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Puisque je te dis que je ne m'en souviens plus. Tu as passé ton bac ? Ben non, pourquoi ? Tu m'as permis de conduire alors ? Je ne sais pas conduire. Tu as déjà passé un examen ou pas ? À un fond de l'œil, il y a deux semaines. Ça n'a rien à voir ça. Ben non, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais bon, en fait, quand on a un examen et qu'on a bien révisé, qu'on s'est tout presque par cœur, le jour de l'examen, on a toujours l'impression de ne plus rien savoir. Tu vois ? Ne me parle pas comme si j'avais 5 ans, s'il te plaît. Ça m'angoisse quand on parle comme ça. J'ai l'impression d'entendre mes parents. Et là, je te jure, c'est vraiment pas le moment. Mais hier, tu le savais ? Evidemment que je le savais. Tu le sais bien puisqu'on a répété ensemble. Oui, hier, je le savais. Mais là, maintenant, je ne sais plus. Super. C'est moi qui lui donne la réplique, en plus. Il va y avoir toute ma famille, mon copain... Donne-nous la réplique alors. La quelle ? N'importe laquelle, la première. Merde ! Je m'en suis dans plus, j'ai un trou. C'est ça, ta deuxième réplique là ? C'est qui l'auteur ? Oui. Ça, c'est de la réplique. Non. Quoi non ? C'est ma réplique. Ma première. Tu vois, tu t'en souviens ? C'est du Molière ça ? Je ne crois pas. C'est qui alors ? Je ne sais pas. Vous ne savez même pas ce que vous jouez ? Si tu crois que j'ai eu le temps de le renseigner. J'ai déjà eu toutes les peines du monde à apprendre les trois répliques. Tu t'en souviens, toi ? J'en ai quatre malheureuses et je l'ai oublié. Ça ne me reviendra jamais. Mais si, mais quand ? Là est la question. Je vais essayer de m'en souvenir. Laissez-moi. Il faut que je me concentre. Salut. Je vous dis que je suis là. Oui, je vous ai dit que j'étais là. C'est pas du Molière, ça c'est sûr. Ce n'est pas la longueur des répliques qui comptent, c'est leur intensité. Leur intensité. Je vous dis que je suis là. Oui, je vous ai dit que j'étais là. C'est sûr, c'est intense. Et bah... Pourquoi est-ce que Sarah Bernard en aurait fait ? Qui ça, Sarah Bernard ? Bah, quoi ? C'est qui c'est toi ? Rien, elle en aurait rien fait. Et la petite comme ça, tu ne peux rien en faire. Tu ne peux pas dire ça, c'est rien et tout le travail qu'on a fait depuis le début. Bah oui, c'est facile pour toi de dire ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de facile. Pas le seul monologue de toute la pièce. Bah, c'est pas vrai, elle aussi, elle en a un. Mais c'est à partir de combien de phrases pour faire un monologue ? Parce que moi, j'en ai trois qui suivent. C'est pas le nombre de phrases qui comptent, c'est leur longueur. C'est du proust à partir d'une phrase, c'est un monologue. Ah mais non, un monologue, c'est à partir d'une demi-page, hein. J'y peux rien si j'ai un monologue. J'ai rien demandé. Tu es la copine de qui déjà, rappelle-nous ? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ça n'a rien à voir. Bah non, rien, je pense. C'est juste la seule à avoir un monologue. C'est le hasard, c'est tombé sur moi par hasard. Et puis, c'est quand même pas ma faute si t'as des rôles de merde depuis 5 ans ! La sanope ! J'aurais bien aimé, moi, avoir un monologue. Toi ? Mais pour quoi faire ? Donc le laisse, ton monologue ! Surtout pour ce qui va d'intéressant ! Mais ben alors, c'est quoi ce procès ? Rien, c'est juste que j'aurais bien aimé en avoir un, moi, de monologue. D'ailleurs, je crois bien que j'en avoir un. Je ne peux pas. Mais pourquoi pas ? Parce qu'on joue dans 45 minutes. 35 minutes ! Et que le spectacle est déjà écrit et mis en scène. Prêt ? Prêt ? Avec elle, tu souviens la plus de ces trois répliques ? Ça va, Rodire ! Oui, mais quand ? Parce qu'on joue dans 35 minutes. Tu vas vraiment improviser, je ne peux pas. Et pourquoi pas ? Rappelle-moi le titre de l'atelier déjà. De l'improvisation à l'interprétation. J'ai appris à improviser. Et je vais improviser. J'ai payé pour ça. Faut bien que ça serve, non ? Tu ne peux pas. Je vais me gêner, tiens. Ça y est, j'entends plus le trac. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas nous déstabiliser. Mais c'est ça, le théâtre. L'art de la déstabilisation. Ah oui, mais non. Ce n'est pas possible. Je ne joue pas. Je ne veux pas être déstabilisée. Je ne joue plus. Ça y est, je mets ce putain de trac. C'est malin. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne peux pas ne plus jouer. Et pourquoi pas ? Tu me donnes la réplique. Je ne m'en souviens plus de mes répliques. Mais tout à l'heure. Maintenant, je ne m'en souviens plus. Moi, je m'en souviens de tes répliques. T'as qu'à jouer toute seule, alors. Mais ce n'est pas possible. C'est une scène à deux. Un dialogue. C'est un dialogue ? Ok, mais tu peux le jouer seul. Tu voulais un monologue ? Tu en as un. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas écrit comme un monologue. C'est un dialogue à deux. C'est un dialogue ? Ok, mais tu peux le jouer seul. Mon personnage est schizophrène. Mais je ne veux pas jouer une schizophrène. Ce n'est pas une schizophrène. Mon personnage, c'est une mythomane. Mythomane, schizophrène, c'est presque pareil. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Ça ne se joue pas à l'appareil. On ne s'inspire pas à des mêmes choses pour jouer une mythomane ou une schizophrène. Tu en connais une de mytho ? Ça n'a rien à voir avec un schizophrène. Elle a raison. Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Tu fais médecine. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ? Pourquoi faire ? On est tous pareils. Futur médecin. Chômeur. Famille d'affaires. Banquière. Schizophrène. Ici, on est tous pareils. On est une vierge. Une vierge. C'est quoi ? C'est comme si tu disais qu'on doit jouer une Macbeth comme voir pas nous. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Antigone. J'ai travaillé. J'ai appris mes répliques. On a travaillé. Ensemble. T'es la seule avec qui je voulais vraiment faire quelque chose. En qui j'avais suffisamment confiance pour dépasser mes peurs. Mes limites. Je suis désolée. Tu ne peux pas dire non. Ben, si tu vois, je dis non. Tu ne peux pas dire non. Ravène-moi, c'est bien ici qu'on a appris à dire non. Antigone a bien dit non aussi. C'est qui ça ? Antigone. Sauf après la nouille. Antigone. C'est une comédienne ça. Je connais pas. On ne peut pas dire non. On joue dans 35 000. On joue dans 25 000. Qui ? Je joue dans 25 000. Tu ne peux pas m'obliger. Personne ne peut m'obliger. Tes amis, tes parents dans la salle. Mes copains. Ils comprendront. Sinon, ceux qui ne sont pas mes amis plus mes parents. Ils ont payé. L'argent, toujours l'argent. Non. On a tous payé pour être là. Elle a raison. Je n'y arriverai pas. Mais si. Ensemble. Ensemble ? C'est toi qui dis ça ? Tu es venu à combien de répétitions déjà ? Je suis là, moi. Tu es là, mais on n'a jamais répété ensemble. Et pourtant, on a une scène toutes les deux. Mais ça m'emmerde, moi, les répétitions. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer, pas de répéter. Mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. L'esprit de troupe, ça ne parle pas ? Si. Si on improvise. Oui. Mais arrêtez avec ça. On n'improvise rien du tout. On joue ce qu'on a travaillé, ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, elle ne se souvient même plus de ses répliques. Tu n'es jamais venue aux répétitions, ça ne peut pas être pire. Tu sais quoi ? Ce soir, on improvise. Eh les gars, ce soir, on improvise. Quoi ? Sûrement pas, non. Improvisation. Oh ! Merveilleux outils de création. Oh ! Oh, mais le chemin exactant est difficile. L'écoute de l'autre, la prise de risque, l'engagement, la générosité et l'humilité. Mais l'improvisation ! Ta gueule ! Tu vois, je me suis tué le frère. Moi, pas du tout. Et on va improviser quoi ? On ne sait pas. C'est ça le but. On improvisera. Non, mais on pourrait se donner un thème. Pour se chauffer un peu, il reste... 20 minutes ! Mais pourquoi j'ai dit ça ? Un peu, j'ai une idée. Quelque chose, vite ! Tu es une mythomane et tu viens d'apprendre que tu es schizophrène. C'est hyper dur, ça. Hyper facile. Puisqu'elle te dit qu'elle ne veut plus jouer et qu'elle ne se souvient plus de ses répliques, on improvise. Voilà, on n'a pas le choix, là. Elle a raison. Je ne me souviens plus de mes répliques. Je ne peux plus jouer. Je prendrai ta place ? Sûrement pas. Il faudrait savoir. Ça va me revenir. C'est comme pour le bac ou pour le permis. Je les ai trop appris. C'est ça. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai le trac. Touche ! Je ne sens rien. Je dois sentir quelque chose ? Mon cou ! Il doit être au moins à 140 ! Il faut que je nous détende. Tu sais quoi ? Va dans le coin là-bas. Parce que là, tu nous stresses. Je vous stresse ? Je ne dis rien. Je ne suis rien. T'es là à nous répéter que t'as le trac. C'est bon, on a compris, t'as le trac. On l'a tous. Un comédien sans le trac, c'est pas un vrai comédien de toute façon. Rien. Je dis juste que j'ai le trac. Comme beaucoup, oui. La première fois que je joue aussi. Moi aussi. Ça va. Ça va. Ça ne nous rassure pas. Du tout. Je ne savais pas que tu avais déjà joué. Une fois, mais c'était longtemps. Et je n'avais pas de texte. Alors, tu ne jouais pas. Comment faut-on jouer sans avoir de texte ? J'ai joué un arbre. Tu sais que c'est une réveillante de jouer ça. Tu jouais quoi comme arbre ? Dans quoi ? Je m'intéresse. C'est vrai. On ne doit pas jouer un cerisier en fleurs comme on joue un gananier. J'ai joué un arbre. Je ne me suis pas posé la question. Quel arbre, je vous montre. Tu aurais dû. La réponse serait peut-être aimée. Moi, par exemple, si j'avais joué un arbre, eh bien, j'aurais joué un pommier. Parce que premièrement, j'adore les pommes. Et deuxièmement, parce que le pommier, c'est mon arbre préféré. Je dis ça, mais j'aurais sans doute trouvé ça très difficile aussi. Parce que jouer de toute façon, c'est difficile. Vous vous souvenez du troisième cours ? Mais si, le troisième cours ! Mais si ! Mais si, ce cours où j'avais fait une impro... Avec toi ! Mais si, c'était avec toi ! Mais si, vous vous souvenez ! Je jouais cette femme qui parlait, qui parlait, qui parlait pendant au moins cinq minutes. Et qui aurait parlé pendant rien dire ! Mais si, vous vous souvenez ! Moi, je me souviens bien de vous, en tout cas. De votre tête. Les mêmes que maintenant. Ok. Je vois où elle a un monologue. Mais la salope ! Alors, comme ça, tu jouais en arbre. Ça ne doit pas être évident à jouer en arbre. Surtout un marbre schizophrène ! Je suis un chêne et un seul pleureur ! Et c'était où là où tu as joué ? À la maternette de Jean-Barteau ? J'avais le train qu'aujourd'hui. J'avais le train qu'aujourd'hui. Mais moins qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler. Alors, les gens vont me regarder pendant que je parle. Oh, tu sais, c'est un peu le principe du théâtre. Oui, mais moi, ça m'angoisse qu'on me regarde pendant que je parle. Ça a toujours été mon angoisse dans la vie. Pourquoi tu ne m'as pas demandé un rôle de bien ? Ah bon ? J'ai demandé ce qu'on voulait. Je ne sais pas. J'ai demandé à avoir pas trop de textes et on ne m'a pas dit non. Non, parce que mon rôle, je ne l'aime pas vraiment. J'aurais préféré avoir semé de quelqu'un d'autre. Me tiens, par exemple. Pourquoi pas ? Mais non, tu avais qu'à te maquiller comme elle et demander un rôle nuet. Je ne voulais pas me déguiser. Je ne suis pas déguisée. Si, un peu. Je n'ai jamais compris ce besoin de se cacher, d'aller à maquillage, de mettre un nez rouge. Ce n'est pas un nez rouge. Ça doit être mes yeux alors. Ce n'est pas un nez rouge. Si, mais ce n'est pas qu'un nez rouge. Avec ce nez, je donne à voir ma sensibilité, mes émotions. Avec ce nez, j'essaie de toucher les gens en devenant un miroir. Je ne me cache pas. Je dissimule rien, au contraire. Avec ce nez, je ne suis plus vraiment moi. Je suis une autre. Et il m'a fallu beaucoup de patience et d'humilité avant d'accepter cet autre. De lui céder la place. À moi aussi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'était qu'un clown. Je rêve où elle a un monologue. Mais la salade ! Il m'a fallu beaucoup de temps pour devenir un clown, quoi. Tu vois ? C'est limite insultant, dégradant, devenir un clown, quoi. Insultant, blessant, limite agressif même. Je t'ai fait quelque chose, c'est ça ? Pas du tout. Je n'aime pas les clowns, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas du théâtre, c'est du cirque. J'aime bien le cirque. J'ai même hésité. Être un clown, ce n'est pas qu'un nez rouge, c'est un travail que… D'accueillir son clown. Exactement. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Bah non, moi, ça je ne comprends pas. D'ailleurs, quand j'étais petite… Pour les enfants ? Mon clown n'est pas pour les enfants. J'exprime des choses, je dis des choses. Et bien sur moi, elle glisse. Pas besoin de se déguiser pour faire passer des émotions. En fait, tu te protèges, tu te caches derrière ton nez. Et nous, ce que l'on fait, c'est plus… …honorable. Difficile. Ça veut dire qu'on se montre en danger, qu'on se montre tel qu'on est. Tu devrais peut-être mettre un héros. Tiens, prends mon nez. Voilà, je suis la clown. Bonjour les petits enfants ! Vous allez bien ? Vous me reconnaissez avec mon nez autour de la figure ? Je suis un clown ! Ah la la ! Je suis un clown ! Je suis un clown ! Ridicule ! Un clown ! On joue dans 20, 15 minutes. Je suis un clown sur l'étonnette. Je suis un clown sur l'étonne. Je suis chiant. Je suis un clown sur l'étonne et je suis un clown sur l'étonne. Je suis un clown sur l'étonne, qui a vous d'impression qu'il est aussi décembre. Bien sûr. C'est beau. J'ai dû passer l'âge. Moi, je trouve ça très beau. Moi aussi. Du clown. Tu ne peux pas dire ça. Bah si, je le dis, je n'aime pas les clowns, c'est tout. T'es hyper définitive. Oui, bah c'est comme ça, je suis comme ça. D'ailleurs, je voulais dire, je n'aime pas trop la couleur de tes cheveux. Je sais, mais je vais le dire quand même. Je crois qu'il faudrait qu'on se reconcentre un petit peu sur le spectacle. Je ne vais pas être parti dans ce spectacle. Ce n'est pas mon spectacle, c'est le nôtre. Notre spectacle. Ensemble. Osez. Créer ensemble. Parce que le théâtre... Bon, ça va. J'ai beaucoup vu ce que tu as fait. Pardon. Merci. J'aurais bien pour faire ça. Essaye. Non, je ne saurais pas. Essaye. Non. J'aurais trop peur. Du ridicule. Non, pas de ça. Enfin, oui, un peu. Ah, c'est peut-être de se dévoiler, de montrer ce qui nous échappe. Je vous ai montré les gens tels que l'on est pour ne pas parer ce qu'on trouve le vrai visage. Je pensais que c'était ce que je faisais. Un peu. Tu sais, j'aime beaucoup notre scène. C'est vrai ? Tu n'es pas obligée. Oh, je ne me sens pas obligée. C'est vrai, je la trouve cool. Au début, je n'avais pas vraiment envie. C'est vrai ? Tu pensais ? Oui, je pensais. Tu sais, moi aussi, je pensais. Quoi ? Que si. 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 Ah, oui. Et puis, au fur et à mesure, quand on a commencé à mieux nous connaître, à connaître notre texte, à savoir... Où tu es allée ? Oui. Et, tu sais ? Oui. Où tu vas ? Je ne sais pas. Vous faites quoi ? On répète. Tu n'aurais pas un remède pour toi, Trac ? Ah, non. Sinon ? Sinon ? Si j'en avais un. Je n'en ai pas. Bon, excuse-moi, il faut que je me concentre. Attends. T'as quoi ? On est malade ? Désolée, il faut qu'on continue à répéter. J'en suis. Il n'en a pas, les filles. Je ne vais pas y arriver. Pourtant, ce n'est pas la première fois, mais à chaque fois, c'est pareil. Je ne savais pas que tu avais déjà joué. C'est la 4e, la dernière fois que je jouais à un personnage nuet. Alors, tu ne jouais pas. Comment peut-on jouer sans avoir de texte ? Je jouais à un personnage nuet. Je n'avais pas de texte, mais j'avais le rôle principal. Tu jouais quoi comme arbre ? Tu jouais quoi comme arbre ? Dans quoi, je m'intéresse ? C'est vrai, on ne doit pas jouer en cerise et en fleurs comme on joue en bain manier. Je ne jouais pas à un arbre. Tu aurais dû. La réponse aurait peut-être aidée. Moi, par exemple, si j'avais joué à un arbre, eh bien, j'aurais joué à un pommier. Parce que, premièrement, j'adore les pommes. Et deuxièmement, parce que le pommier, c'est mon arbre préféré. Je dis ça, mais j'aurais sans doute trouvé ça très dur aussi. Parce que jouer de toute façon, c'est difficile. Je me souviens pour le 3e cours. Vous vous souvenez du 3e cours ? Mais si, le 3e cours ! Mais si ! Mais si ce cours où j'avais joué une impro avec toi ! Mais si, c'était avec toi ! Mais si, vous vous souvenez ! Je jouais cette femme qui parlait, qui parlait, qui parlait pendant au moins 5 minutes et qui, au final, parlait pour ne rien dire ! Mais si, vous vous souvenez ! Enfin, moi, en tout cas, je me souviens bien de vous. De votre tête, surtout. Les mêmes que maintenant. Ok, je me sais, je me sais. Et elle le fait de vous. La salade ! Sophie ! Quoi, Sophie ? Bah, elle est où ? Bah, là, elle était là. Bah, non, elle n'a jamais été là. Sophie ! Moi, je ne l'ai pas vue. Qui l'a vue ? Moi, non. Tu ne l'as pas vue, toi ? Je ne sais pas, qui ça, je l'ai déjà vue ? Non, en plus, je ne l'ai pas vue. Là, quoi, on ne regardait pas comme ça ? Ce ne serait pas si hier, on allait boire un verre ensemble, que chez Olé, maintenant. Tu allais boire un verre avec Sophie, il reçoit ? Mais pour quoi faire ? Vous le saviez ? Tout le monde le savait ? Je ne le savais pas. Tout le monde le savait, sauf moi ? Mais, mais, mais c'est... Mais c'est toi, c'est elle qui a proposé ? Tu le savais, toi ? Elle t'a demandé quelque chose ? Qu'elle serait en retard, qu'elle viendrait au dernier moment ? Non, elle ne m'a rien dit. Vous vous êtes vu hier soir ? Vous vous avez vu un verre ensemble ? Et vous ne vous êtes rien dit ? Non. Si, mais non, on m'a parlé. De quoi ? De nos vies ? Vous vous êtes parlé de vos vies. Vous vous êtes parlé de vos vies, mais pour que faire ? Tu lui avais demandé pourquoi elle ne serait pas là ? Non, je n'ai pas pensé. Il n'y a pas pensé. Vous savez bien qu'on va ce soir, pourtant, non ? Ben oui. Alors pourquoi tu ne lui avais demandé ? C'est vrai, ça ? J'aurais demandé, moi ? C'est moi qui aurais dû aller boire un verre avec Sophie hier soir ? Elle serait là. Bon, tu lui avais dû lui dire quelque chose pour qu'elle ne vienne pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien. Et pourquoi elle n'est pas là, alors ? Je ne sais rien. Elle ne m'a rien dit. Elle ne l'a pas dit. Je peux le réunir, moi. Elle n'a rien dit, vraiment. Je n'avais pas envie de parler de ça, de toute façon. Je voulais juste savoir ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aimait. J'avais envie qu'elle me parle d'elle, qu'elle lui parle de moi. Qu'elle me pose des questions, qu'elle m'écoute. Qu'on se plaise. Je voulais juste être avec elle, la regarder, lui prendre la main, de lui sourire. J'avais envie qu'elle me sourit. Il avait envie d'être avec elle. J'avais envie qu'elle m'écoute. J'avais envie de lui prendre la main, de lui sourire. J'avais envie qu'elle m'écoute. J'avais envie qu'elle m'écoute. J'avais envie qu'elle m'écoute. Tu ne lui as pas pris la main ? Tu ne lui as pas pris la main ? Non, je n'ai pas pris la main. Tu ne lui as pas pris la main ? C'est pour ça qu'elle n'a rien dit. C'est pour ça que j'aurais fait pareil. Tu ne pouvais pas lui prendre la main ? C'est pas compliqué de prendre la main peut-être pas. Ah bon ? C'est toi qui dis ça ? Tiens, voilà, je te la prends, la main. Merde, il me tient la main. C'est pas compliqué. Non, mais c'est bon, tu peux la lâcher maintenant. Bon, voilà, on en est maintenant. Personne ne l'a vu, son portable ne répond pas. Elle n'est pas là. Oh, j'aime cette traque. Et on joue dans dix-cinq minutes si elle n'est pas là. Quand je pense qu'elle m'a dit non. Deux fois, deux fois, elle m'a dit non. Soit disant qu'elle n'avait pas le temps. Et lui, là... On ne peut pas jouer. On n'a pas le choix. Comment on va faire ? Tu prendras son rôle ? Je ne peux pas, je connais mes répliques, pas les signes. Tu improviseras ? Non, je suis en passage avec elle, je ne peux pas improviser. Je connais mes répliques, pas les siennes. Eh bien, on a nu. Sûrement pas. On joue quoi qu'il arrive ? Je m'adonne ! Je m'adonne ! Je parle pas en gros. Je parle pas en gros. Pourquoi il n'y aurait que moi ? Moi aussi, je l'ai. Bah oui, maman, je l'ai. Et j'en fais pas tout un plat, je le garde pour moi. Eh bien, il faut que j'extériorise, ça m'aide. Ça nous stresse. Eh bien, je ne peux pas, c'est comme ça, je suis comme ça. Allez, je ne peux pas te mettre en deux états pareils. Le théâtre, ça me fait toujours ça. C'est du théâtre, c'est tout. Le théâtre, le théâtre. Oh, du théâtre, théâtre ! On est mal barrés là quand même. Mais attendez, vous vous souvenez de l'impro du premier atelier ? Celle du... Vous êtes chez le médecin, dans la salle d'attente, et il se passe un événement inattendu. Tu parles, si je m'en souviens. La première impro de ma vie. Mais quelle catastrophe ! Mais non, mais pas celle-là, celle avec tout le monde. J'étais... J'étais pas là. Vous allez jouer un spectacle tous ensemble. Vous êtes tous sur le plateau, tous vos amis sont dans la salle. Le rideau va se lever, et vous vous rendez compte qu'une comédienne n'est pas là. Le rideau se lève dans... Une minute ! Une comédienne n'est pas là. Je m'en souviens bien. J'étais terrorisée. Moi aussi. Notre premier impro. Ensemble. Ensemble. Bon, vous êtes prêtes ? J'ai le trac. J'ai envie de... Non, non, t'es quoi, ce qui est ? Moi aussi, c'est bizarre. Oh, c'est bon, on va tous le trac. Vous êtes prêts ? J'ai peur. Non, vous êtes prêts ? Non, putain, oui. Je vous préviens, je garde mon... C'est bon, on a compris. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Merci. 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 Merci.